Je ne vous ai jamais avoué qu'avant chaque parabole, j'étais plus que perplexe. D'une certaine manière, vous m'obligez à une question, mais qui me taraude, qui me taraude, c'est de savoir comment résumer toute l'histoire biblique, comment vraiment assimiler, résumer pour qu'on puisse mieux l'assimiler, comment oser parler du rapport entre Dieu et l'homme, et de l'homme à Dieu, comment oser aborder aux rives du silence auquel doit nous conduire tout catéchisme. Seul l'amour nous le permet, mais c'est un secret. Et pour garder la distance entre le souci de proximité qu'a tout amour et le respect des personnes qu'il inclut, la vénération pour quelque chose qui nous dépasse, il faut probablement utiliser les paraboles. Revenons donc à ce secret de l'amour. Dans l'amour humain, on est deux, on est deux, bien sûr, et on n'a pas le choix. Alors on désire passionnément, et c'est le drame de tout amour, d'être proche, d'être uni, de savoir s'exprimer avec l'autre, avec celui que l'on a choisi. Et on désire la fusion totale, mais un tel désir est impossible. Il reste qu'on a toujours deux existences. Le fait d'être deux n'est pas simplement un fait que l'amour serait tenté de subir ou supprimer. C'est le vœu de l'amour lui-même. Et si j'osais vous dire une malice, je propose, quelquefois on a des sermons de mariage et pas de temps, quelquefois ils sont un peu trop longs, quelquefois ils sont un petit peu rêveurs, quelquefois ils sont tout est beau, tout est... Oh là là ! Bon, je vais vous en proposer un qui serait le plus bref possible. Quand on s'aime, on est un, parce que l'amour vous unit. On est deux, parce que l'amour vous respecte. On est trois, parce que l'amour vous dépasse. Tout est dit. Alors je ne sais pas si les fiancés trouveraient que ce serait peut-être un peu juste, mais ils mettraient bien 50 ans pour découvrir que c'est vrai et conduire. La seule parabole qui peut nous dire cela, c'est vraiment d'avancer dans l'intelligence du mystère de l'amour. Et je dirais volontiers, je l'intitulerais « la blessure délicieuse », car cela nous dit en même temps le secret de l'amour humain et en même temps du secret de l'amour divin. La blessure délicieuse. Lorsque l'on aime vraiment d'un amour qui est une blessure, impossible que l'amour, s'il est vrai, ne soit pas une blessure, justement par le fait que l'on ne peut pas réduire complètement le fait que l'on est deux. Ce n'est pas possible de n'avoir qu'une seule existence, alors que c'est le vœu même de l'amour. On voudrait que l'autre ne fasse qu'un avec soi, tout en restant éventuellement le plus distinct possible, par vénération, par respect, pour qu'on puisse, que la conversation profonde de l'amour lui-même, portant sur l'amour lui-même, avant l'amour lui-même, puisse être existence, avoir corps. « Non pas moi, mais toi ». Et ça se résume dans cette phrase. Nous disons à l'autre « Non pas moi d'abord, mais toi ». Il y a là comme la projection de la parole du Christ « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et c'est au moment où Jésus commence à être blessé par l'agonie. C'est vraiment dans la blessure délicieuse, l'acte ultime de confiance. « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Non pas toi, mais moi. Non pas moi, mais toi ». Cela dans la douleur et la tentation nées de l'horrible souffrance de Gethsémanie avant la croix au calvaire. Cette parole a une portée éternelle. Elle chante la blessure que nous pouvons oser appeler la blessure délicieuse, celle qui rend celui qui aime dépendant de l'autre. « C'est toi qui compte, ce n'est pas moi ». Cette phrase résume l'apprentissage que nous livre la clé de la Bible et de la pédagogie biblique. Et si l'autre n'en dit pas autant, s'il ne connaît pas la même appel, la même tendance, la même tentation de dire « C'est toi qui compte d'abord et pas moi », alors on est malheureux parce qu'on se rend bien compte que l'autre n'aime pas vraiment. Je ne peux pas lui souhaiter cela, je veux que lui aussi, précisément pour lui, pour son bonheur, me dise « C'est toi qui compte et non pas moi ». Dans la Bible, il est vrai que Dieu ne se gêne pas du tout. Dieu ne se gêne pas, Yahvé ne se gêne pas pour dire au peuple hébreu « C'est moi qui compte ». Cette première grande réponse qu'est toute l'épopée biblique au refus du paradis d'Adam, où Dieu réapprend à l'homme ce qui est bien et mal. Tout l'ancien alliance, l'Ancien Testament, c'est ça. C'est la pédagogie de Dieu qui va réapprendre lentement, avec un amour maternel, ce qui est bien et ce qui est le mal à l'homme. Et puis, il viendra une deuxième fois comme un petit embryon pour que Jésus lui-même nous montre alors quel est l'amour, quel est le bien infini que nous pouvons suivre. Mais il est vrai que Dieu ne se gêne pas pour dire « C'est moi qui compte ». C'est la vérité. Mais au nom de l'amour, et voilà qu'il y a un retournement fondamental, c'est là que Dieu va nous révéler ce qu'il y a de propre et que le Christ est venu nous dire. Au nom de l'amour, le Créateur va aller jusqu'à inverser la proposition et il nous dit « C'est toi qui compte ». C'est extraordinaire. Tout le long de l'Évangile, Jésus nous dit cela et nous le redit ça jusqu'au calvaire. « C'est toi qui compte ». Et ce n'est pas simplement comme une vérité parmi d'autres. C'est LA vérité fondamentale que c'est ce changement, ce renversement de proposition entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Cela est impossible aux seules forces humaines de dire ça. Pourtant, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu tant qu'on n'a pas dit cela. « Seigneur, c'est toi qui compte » et que l'on n'ait pas entendu Dieu nous dire « Non, c'est toi mon petit qui compte ». C'est tout le mystère de la prière. Elle comprend que Dieu, le premier, a eu la folie de dire à la créature « C'est toi qui compte ». Dieu nous l'a dit en s'incarnant. Dieu nous l'a dit sur la croix, l'ultime, qui est l'ultime signe, l'ultime parabole du christianisme, le mystère de la croix, afin que la créature soit invitée à rendre folie pour folie. Puisque toi, mon Créateur, compte en vérité et non pas moi, tu as voulu que je compte au nom de l'amour. Tu t'es anéanti, dira saint Paul, pour que nous croyions en ton amour. Puisque tu n'as pas marchandé la folie pour obtenir mon salut et mes béatitudes, « Eh bien, je comprends, j'entre à mon tour dans une danse, dans la danse de l'amour », celle qui résume toutes les paraboles. C'est l'invitation faite à tous les prophètes. Redire à Dieu « C'est toi qui compte » et écouter, entendre de Dieu « Non, c'est toi, mon enfant, mon fils, qui compte ». C'est l'invitation redite à l'Annonciation à la Vierge. C'est l'invitation refaite chaque matin dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada